Voici la toute première vidéo de l'automne. Et ça y est, on est rentrés dans cette période absolument merveilleuse pour certains et puis moins bien pour d'autres. Je fais partie de la team qui n'aime pas l'automne, même si c'est la saison de mon anniversaire, je n'aime pas ça. Il y a la luminosité qui baisse, donc c'est le début de la cure de la vitamine D. Il y a aussi mon moral qui en prend un coup, parce que je fais partie de ces personnes qui sont assez sensibles au soleil. Donc quand il n'y en a pas, c'est pas facile. Aujourd'hui, on va discuter un peu, toi et moi, tout en rempotant une jolie plante que je viens de recevoir. Alors, je l'ai reçu du Jardiland d'Arctigues qui se trouve donc dans la périphérie de Bordeaux. Et c'est mon amie Ava qui me l'a envoyée, qui me l'a toute bien préparée parce qu'elle y travaille actuellement. Et elle m'a du coup envoyé une petite potée. Vous avez sûrement vu le petit teaser sur Instagram. Mais je vous présente donc ma petite Freidec Variegata. Voilà, je retente les alocasias. C'est mon amie qui me l'a choisi et avant même que je réponde, parce que bon, parfois j'ai un peu de mal à répondre en temps et en heure. Elle me l'avait mise de côté parce qu'elle m'en avait sélectionné plusieurs et elle m'a dit si c'était moi, si c'est celle-là que je te prendrais. Et en effet, on est tombé d'accord que c'était la plus jolie de toutes celles qu'elle m'avait montré. Enfin, selon nous, parce que bien sûr, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, n'est-ce pas ? Et voilà, donc j'ai décidé d'acquérir cette beauté pour 32,90€. Et j'ai très, très hâte de la voir grandir à la maison. Alors, il faut savoir que moi et les alocasias, on n'a pas toujours été copines. Dans le sud-ouest, ça s'est bien passé avec deux d'entre elles, la Dragon Scale et Palamello. La Dragon Scale est là, je ne sais plus, mais j'en ai eu deux. J'en ai eu deux et là, je me suis dit, allons-y pour retenter l'expérience. Parce que à 32,90€, cette petite beauté devait m'appartenir. Donc, nous allons voir ensemble comment elle va, comment vont les racines. Et puis, ça va nous donner l'occasion en même temps de discuter un peu sur ce qui va se passer prochainement sur la chaîne. Et pour ceux qui sont là depuis maintenant un peu plus d'un an, pour ceux qui sont là depuis les débuts, vous savez que pour nous, le mois d'octobre est un mois assez important. Alors, c'est le mois où j'ai commencé la chaîne. Et donc, c'est un mois où j'essaye d'être davantage présente sur YouTube. Et donc, cette année, comme l'année dernière, je vais vous proposer deux vidéos par semaine durant tout le mois d'octobre. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est dans un espèce de panier bizarre que je vais essayer d'enlever très délicatement parce que les racines sont vraiment très belles. Je ne voudrais pas les casser. Et j'ai fait passer la commande un vendredi. Ava a bossé le week-end. Donc, elle m'a fait le colis dans le week-end. Et je l'ai reçu le mercredi parce que du coup, c'est parti lundi en Colissimo. Donc, je l'ai reçu. C'est contre-signature. Il n'y a pas tous les Jardiland qui font des envois. Mais il faut savoir que celui de Jardiland Artigues fait des envois. Et si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, je vous conseille vraiment d'aller suivre Ava si ce n'est pas déjà fait. Parce que bon, Ava, elle est quand même sur YouTube depuis un bon moment. Donc, je vous invite à aller la suivre si ce n'est pas fait pour avoir tous les bons plans du Jardiland et pouvoir passer vos commandes. Bon, vous ne me voyez pas en train de dépiauter le truc, mais bon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Comme je vous disais, je vais faire une vidéo le samedi et le dimanche durant tout le mois d'octobre. Parce que c'est notre mois anniversaire. Alors, si vous voulez avoir à peu près la ligne éditoriale du mois d'octobre, il y aura évidemment toute une série qui va concerner l'organisation de mes plantes pour l'hiver qui arrive. Donc ça, je pense que ce sera les vidéos du dimanche. Les vidéos du samedi, ma ligne éditoriale va rester sensiblement la même. Mais le dimanche, ce sera axé sur l'organisation et la préparation de mon intérieur pour que mes plantes fassent un bon hiver. Je sais que je devais déjà vous sortir la vidéo la semaine dernière. Mais vraiment, je vous expliquerai ça en début de vlog la semaine prochaine, mais ça a été une cata. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai eu des achats à faire en plus pour installer mes trucs. Je n'ai pas tout reçu. J'ai reçu des trucs où il manquait des choses. C'est une histoire, une aventure vraiment incongrue. En tout cas, je vais faire en sorte que ce soit un mois d'octobre riche. La vidéo du dimanche s'intitulera toujours de la même manière. Ce sera un vlogtober, comme je les ai nommés l'année dernière. Si vous voulez voir ceux de l'année dernière d'ailleurs, je vous en prie, n'hésitez pas. Mais je vous les mets dans le petit i. Je vais aller rincer les racines. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est fait. Regardez. Les racines sont vraiment très belles. Il y a un petit bulbi, deux petits bulbi et un troisième qui est là, qui ne sont pas encore matures pour quitter le pied-mère. Est-ce que je vais réussir à vous les montrer ? Là, on en voit un. L'autre, il est là. Tac, il est là. Et le troisième, il est ici. Voilà. Donc, trois bulbi en préparation. Mais là, j'ai un doute. Il y avait un espèce de filet. À la base, je voulais la mettre en pont. Mais je ne sais pas trop quoi faire. Donc, dans le doute, je vais faire un petit vocal à avant. Savoir ce qu'elle est frais. Coucou ma poule. J'espère que tu vas bien. Là, je suis en train de tourner ma vidéo YouTube de demain. Et je suis en train de rempoter la beauté que tu m'as envoyé. Je ne l'ai pas encore mis sur les réseaux parce que justement, j'en fais une vidéo demain. Donc, petite question. Donc là, je viens de la dépoter, d'enlever le substrat. Mais il y a un espèce de filet qui fait que je n'arrive pas à enlever vraiment toute la terre. Donc, à la base, je voulais la passer en pont. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Du coup, j'aurais voulu savoir ce que toi, tu aurais fait. Est-ce que tu l'aurais passé en terreau ? Ou est-ce que tu aurais quand même tenté le pont ? Voilà, voilà. Merci de ta réponse. Bisous. Donc, en attendant, écoutez, on va enlever les petits trucs moches comme ça. Hop. Voilà. Et puis pour le reste, comme je vous le disais, je ne sais pas trop vraiment ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous, vous feriez quoi ? Vous la passeriez en pont parce que j'ai quand même réussi à bien rincer. Mais vous voyez, il reste quand même un peu de terre, quoi. Puis, il y a toujours des petits morceaux de cette espèce de filet bizarre. Donc, je suis un peu perplexe, quoi. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. En tout cas, ça vous a vachement plu le fait d'avoir à choisir la vidéo de la semaine dernière. À l'avenir, je vous demanderai davantage votre avis sur les vidéos qui doivent sortir quand j'aurai, bien sûr, des vidéos en avance parce que là, j'avais 3 vidéos et je ne savais pas laquelle faire. Donc, voilà. D'ailleurs, vidéos que vous verrez la semaine prochaine, du coup, parce que ça fait partie de l'aménagement, que ce soit l'ouverture de colis ou le début des... Enfin bon, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, pour l'aménagement, ces deux vidéos-là seront parfaites pour les prémices de l'aménagement. Voilà. Alors là, je vérifie, tant qu'on y est, elle est nuisible parce qu'en ce moment, c'est un peu la folie. Ava conseille de les traiter de toute façon avant de les incorporer à la collection parce qu'il y a beaucoup de trips dans la jardinerie d'Arctigues actuellement. Les deux autres alocasias que j'ai eues, c'est des alocasias que j'avais en pont. C'est pour ça que celle-là, je voulais la passer en pont directement. Mais vu que le pont demande des températures assez élevées et je ne sais pas si ici, c'est une très bonne idée. Je n'ai pas envie qu'elle flingue ses racines, elle est tellement belle. Mais est-ce que la reprise sera bonne ? Telle est la question. Telle est la question. En tout cas, je vais la filmer dès qu'elle sera rempotée, vu comment elle est jolie et dans le cas où ça se passe mal. Et puis, je vous la mettrai à la une sur le compte Instagram. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs que sur le compte Instagram, maintenant, à la une, je commence. Je ne dis pas que c'est fait. Je commence à mettre mes plantes à la une pour pouvoir ensuite vous mettre justement leur évolution au fur et à mesure. Alors bon, je n'ai clairement pas fini de répertorier toutes mes plantes. Je crois que j'ai fait quatre pastilles. Mais le but, c'est d'avoir toutes les pastilles avec toutes mes plantes et que comme ça, en fait, quand vous cliquez sur une plante qui vous intéresse, sur une des pastilles qui vous intéresse, vous voyez l'évolution. Ava vient de me répondre. Donc, on va écouter son message. Je suis trop contente qu'elle soit arrivée en pleine forme. Alors moi, le filet, je l'enlève direct. Parce que si tu ne l'enlèves pas et que tu la remplantes en substrat, le problème, c'est que tu mets du substrat autour du filet. Tu t'apercevras que le substrat qui est autour du filet va sécher hyper vite et t'auras envie de réarroser, alors que le substrat qui sera au cœur du filet restera humide et ça va pourrir ta plante. Donc, quoi que tu fasses, substrat ou pont, tu enlèves ce filet de merdasse, tu enlèves bien tout le substrat et puis t'en remets. Mais bon, moi, les alocasias, je ne les ai jamais gardés en substrat. J'enlève systématiquement tout et quoi qu'il arrive, je repasse en pont, voilà. Par contre, si tu passes en pont, chaleur, pont, chaleur. Donc, que ce soit toujours à 20, 22 degrés, non, 19 minimum en pont. Parce que s'il se met à faire 10, 15, ça va pourrir, c'est de l'eau le pont. Mais sinon, voilà, moi, c'est ce que je fais. Pont, pont, pont. Et si tu veux mettre un substrat, tu enlèves ce petit filet de merde. Ok, de toute façon, j'allais de toute façon la passer en pont. Ça, c'était sûr parce que c'est comme ça aussi que je les tiens. Et j'ai un tapis chauffant, donc ça ne t'inquiète pas. Le filet, j'ai presque réussi à tout enlever, mais il est transparent. Donc, je vois bien qu'il y a des petits endroits où il y est encore. Mais j'ai enlevé le maximum, quoi. J'ai bien rincé les racines. Et voilà, on va voir en espérant que tout aille bien pour elle maintenant. La dernière feuille est vraiment magnifique. Mais en tout cas, je te fais évidemment une petite photo dès qu'elle est installée. Des bisous. Donc, regardez-moi la dernière feuille. Elle est trop belle. Donc, on va bien la passer en pont. C'est bien ce que je pensais. Je vérifie bien qu'il n'y ait pas de filet, mais... Là, je vois un petit morceau de filet. Il n'est pas facile à trouver, le filet, parce qu'il est vraiment... Vous voyez ? Il est transparent, quoi. Donc, c'est un peu galère, quoi. Je pense que je vais essayer de retourner la nettoyer pour réenlever encore plus de substrat. Parce que sinon, c'est ça qui va pourrir quand je vais la passer en pont. Là, je vois une grosse partie, mais j'ai peur de tirer dessus et de tout casser. C'est pas pratique, ce truc. Mais pourquoi il y a des filets ? Ça, c'est fatigant. J'ai vraiment peur de tout péter, quoi. Vous, vous faites comment avec les alos ? Est-ce que vous avez des alos en substrat ? Et si vous les avez en substrat, dans quels substrats ? Ça m'intéresse. Parce que moi, j'ai jamais réussi à les avoir en substrat longtemps, en fait. Au bout d'un moment, elles périclites et elles meurent. Ça m'intéresserait de savoir comment vous faites pour les garder en substrat. Écoutez, là, on a l'air d'être plutôt pas mal. Je vais retourner lui donner un petit coup d'eau. Bon, cette fois, je pense que c'est bon. Regardez. Les racines sont bien blanches. Là, on voit mieux, du coup, la petite bubi qui arrive là. Voilà. Il y en a une autre ici. Si je le cadre mal, vous ne voulez rien. Voilà. Une ici. Et donc, il y en a une, deux, il y en a trois. Trois petits bulbilles et des femmes. Bon. Alors, du coup, on va partir sur Dupont. En peau transparent parce que j'ai besoin de checker les racines assez régulièrement. Ça, c'est un grand truc en plastique qui servira de réserve d'eau. Ça va faire comme ça. Voilà. Vu que mon pont est assez vieux, je vais peut-être rajouter des billes de Smokot. On va faire ça. Donc, on va rajouter un peu de Smokot. J'ai évidemment sorti mon distributeur à Substrat. Franchement, ça, c'est trop bien. Je me félicite d'avoir eu cette idée. C'est une vidéo que j'ai fait l'année dernière. C'est la seule et unique commande que j'ai fait sur Temu. J'avais fait un unboxing avec vous. Je vous le remets juste là. J'ai récupéré mon substrat. Et en effet, le Smokot, il a une sale gueule là-dedans. Donc, je vais rajouter de mon Smokot à moi. J'en mets pas trop non plus parce qu'il y en a déjà. Donc, peut-être que l'idée, ce n'est pas de cramer les racines. Vous voyez, j'en ai rajouté un peu. Vu qu'il est vieux, il fait pas mal de poussière. Il faudra bien que je le rince aussi. Si vous avez du vieux pont, rincez-le bien parce que c'est minéral. Donc, forcément, ça fait des trucs pas ouf en termes de poussière, de cailloux. Et ça, ce n'est pas très bon pour les racines. Vous voyez, regardez. Vous voyez la petite poussière là ? Je ne la mets pas. J'essaie d'éviter de la mettre. Et je tasse bien. Et vous voyez, quand je tasse, vous voyez, la poussière part. Là, je vais d'autant plus l'enlever en mettant de l'eau. Je ne pense pas avoir déjà fait un rempotage en pont sur ma chaîne. Je ne sais plus. J'ai dû le faire en live sur Insta, mais je ne pense pas avoir fait ça sur YouTube parce que le pont, c'est… Alors, vous avez vu, j'ai… Non, vous n'avez pas vu. Mais je n'ai pas rajouté d'osmocote dans les autres fois où j'ai pris du pont dans mon espèce de truc là parce que j'en ai juste rajouté au fond. On va bien taper. J'essaie de la stabiliser. Je vais en rajouter un peu. Et voilà ! Elle est rempotée. Je vais bien rincer et puis je vais la mettre en place. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour moi aujourd'hui. C'était une petite vidéo papotage, rempotage et découverte donc de cette petite beauté. Ça m'a beaucoup plu de vous faire un petit teaser sur Insta pour vous donner envie de regarder la vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, sachant qu'à partir de la semaine prochaine, comme je vous le disais, il y aura deux vidéos par semaine durant tout le mois d'octobre. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous laisse avec les images de ma petite alocasia une fois rempotée et installée. Bye !